Musique Je suis Hortense Carpentier, responsable de programme chez Histoire et Patrimoine. Je m'occupe des projets avant le début des travaux. Je m'appelle Faustine Cailleux, j'ai la chance d'intervenir sur le programme de juillet en tant que responsable de travaux, donc pour le suivi d'opérations. Le collège de juillet a une histoire assez importante. En 1638, une académie royale sur la demande de Louis XIII. C'est donc le début de l'éducation à juillet, de toute la vocation du site qui s'est après développée au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Il y a vraiment toute une vie de petite ville autour de ce pensionnat, jusqu'à plus de 1000 élèves dans ses grands jours. C'est vraiment toute une communauté qui a vécu sur site. Le pensionnat a fermé en 2012, la vie s'est arrêtée pendant quasiment 10 ans. L'inscription Monument historique va arriver, Histoire et patrimoine va remporter aussi le concours en 2019. Ce qui en fait quelque chose d'exceptionnel, c'est d'avoir une conservation d'un site qui a gardé toute sa cohérence architecturale. Il y a eu un gros travail au niveau de la maîtrise d'oeuvres, notamment de conception, pour allier la partie moderne, donc avec le nouvel usage d'habitation de chacun des appartements, avec la structure et du coup le volume que nous offrait le bâti existant. Ne pas démolir pour reconstruire, mais justement intervenir sur la conservation et donc le renfort de toutes ces structures. Aujourd'hui, nous réhabilitons 216 logements, chacun sur mesure, il n'y en a pas un seul identique. 650 fenêtres toutes différentes, 7 bâtiments, 347 places de parking, 9000 m2 habitables, un peu plus de 10 hectares de parc. Le reste de la partie du parc va être rétrocédé à la mairie, notamment avec un projet qui s'inscrit autour du lac pour réaliser un parcours de santé. C'est une zone qui va être accessible au reste de la commune de Juillet. Au Juillet, l'impact est assez considérable. L'arrivée d'habitants dans plus de 200 appartements, ça va nécessairement avoir un fort impact, mais en plus sur une région qui connaît des problématiques de logement. On a du coup une grosse affluence de population aujourd'hui, donc il y a eu un gros travail en amont avec la mairie qui se fait toujours actuellement, donc avec des ouvertures de classe, au niveau même de la circulation des usagers dans la ville. Et nous travaillons conjointement pour que ces infrastructures soient prêtes au moment où nous allons livrer et pouvoir accueillir les habitants. C'est évidemment un impact local sur Juillet, mais c'est aussi un impact quasiment régional. Toute l'ambition justement de nos projets, c'est vraiment de pouvoir proposer une qualité de vie d'un bâtiment neuf dans un lieu historique. L'exemple de Juillet est particulièrement frappant sur ce thème de redonner vie au patrimoine. Nous réveillons des lieux endormis, donc c'est la vie qui s'est arrêtée. Alors la vie qui s'est arrêtée a vraiment des fois un instant T. On tourne une nouvelle page, mais on redonne vie parce que les volumes restent. Les habitants ont changé, mais vraiment le volume et le cachet est complètement redonné à ces habitations. On voit vraiment tout le sens de notre métier, puisqu'on est vraiment sur un patrimoine qui est en péril. Préserver au maximum le lieu, mais aussi lui donner une nouvelle impulsion. L'idée, ce n'est pas de faire une réconstitution historique, mais c'est plutôt de pouvoir vraiment proposer un lieu de vie qui continue l'histoire du site. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada